Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en direction de Alicante. On part cet après-midi avec Ryanair. Donc on a pris un vol Toulouse-Alicante, je crois que c'était il y a un mois. Ah oui, et je ne sais pas exactement quand cette vidéo va sortir, mais juste pour l'information, on est en novembre. J'ai les colliers qui sont dans tous les sens, ce n'est pas grave. On est mi-novembre, donc on verra s'il fait beau ou pas. Apparemment il y a du soleil quand même. Et il fait entre 15 et 20 degrés. Donc on va découvrir Alicante qu'on ne connaît pas du tout. Le centre d'Alicante a l'air très sympa. La vieille ville, ça a l'air très joli. Il y a la mer aussi, donc ça va faire du bien de voir la mer. Et sans plus tarder, je vous emmène avec nous. Bon ça y est, on vient d'arriver à Alicante. Donc on a réservé sur Booking un appartement. Ça c'est la chambre. On a une cuisine si on veut se faire à manger. Un salon. C'est hyper spacieux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le lien pour réserver. Et là il y a une autre salle de bain et une autre chambre même. Et je crois qu'on a payé, si je ne vous dis pas de bêtises, 50 euros la nuit. En plus il est hyper bien situé, on est vraiment en plein centre à côté de la mer. Donc je crois qu'on a fait le bon choix. Je vais essayer de vous montrer. Donc ça c'est la vue du balcon. Apparemment il y a plein de restos juste à côté. Elle m'a dit ce côté c'est les commerces et l'autre côté il y a les restos. Bon premier soir on a eu un petit peu la flemme de chercher un resto. Donc on a fini à Stian Mentalitos. Enfin on a fini, là on n'a pas encore mangé. Donc on mange dehors parce qu'il fait hyper bon, ça c'est trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Stian Mentalitos, en fait c'est des petits sandwichs. A 1,20, 1,50 ou 2 euros. Et vous avez donc 100 choix, 100 mini sandwichs. Vous pouvez choisir, donc il y a des trucs au jambon, des trucs au poulet, au saumon. Il y a un petit peu de tout pour tous les goûts. Et voilà à quoi ça ressemble. Ceux-là, ils sont trop bons. C'est numéro 89 si vous venez ici. C'est Cookie & Cream Oreo. Il est 8h30, on va bientôt partir se balader. Je vous montre la vue depuis le balcon de jour. Donc ça c'est une université. Un bâtiment hyper surveillé. On a vu qu'il y avait des caméras partout. La nuit il y avait un garde. Donc première étape, on va essayer de trouver un petit déjeuner. Et ensuite on ira se balader. Et ça c'est le parc que je vous ai filmé hier soir. Parc au milieu de la ville. Avec des arbres magnifiques. C'est un arbre qui vient d'Australie. Et qui peut mesurer jusqu'à 50 mètres de hauteur. On est à la recherche d'un petit déjeuner. Sauf qu'ils ont fermé tout l'axe principal. Parce qu'ils sont en train de filmer une série. Et en plus il est avant 9h. Et avant 9h il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Mais bon, on persiste. Sous-titrage ST' 501 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 ... On a grimpé un petit peu au milieu des ruelles. Des jolis ruelles elles-mêmes. Et là vous voyez la couple, c'est là où on était tout à l'heure. À la cathédrale. On est dans la rue San Antonio. C'est trop joli. C'est dommage qu'il y a des barrières au milieu. Ce midi on mange le Gosto del Gourmet, c'est un resto qui est au niveau du port, dans le centre. Et on va goûter la palia. Ça y est, elle est arrivée. On va se régaler. Ça a l'air bon en tout cas. Bon maintenant, direction le château. Je crois qu'on va devoir monter tout ça. Sur la digestion de la palia, ça va être un peu compliqué. Mais on va y aller. J'ai zéro cardio, on a à peine fait ça. Je suis déjà essoufflée. Et on doit encore aller tout là-haut. Je regrette d'avoir mangé autant de palia. On voit bien les cathédrales avec les coupoles bleues. Il y en a une ici. Et une ici. Bon, après avoir grimpé, on redescend un peu. Et on pense que l'entrée est par là. Pour aller au château. Depuis le château, vous avez toute la vue sur Alicante. Là, vous avez les arènes. Ensuite, il y a le marché central qu'on est allé ce matin. Qui est là. Bon, après, je ne connais pas tous les bâtiments d'Alicante. Les cathédrales. On voit les coupoles. Le port. Et la plage, elle est par là-bas. Bon, on a eu peur. On voit accesso cortado, ça veut dire route fermée. En fait, on peut passer par là. Parce qu'on venait de descendre la moitié du chemin. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de liker la vidéo. Si elle vous plaît, ça m'aide beaucoup. Et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, j'ai sorti quand même la veste d'automne. J'avais peur d'avoir froid dehors. Là, on ressort pour aller manger. On a repéré un resto de tapas. Où apparemment, ils te proposent plein de choix. Tu prends ce que tu veux. Et tu pailles à la fin selon le nombre de... C'est servi sur des petites planches en bois. Et selon le nombre de planches que tu as, tu pailles l'addition à la fin. Donc, on vous dira si c'est bien. Et si c'est chouette, on vous mettrai l'adresse. Sous-titrage ST' 501 On est sur la rue de San Francisco, qui est aussi appelée carrer de la seta. Ça veut dire champignon en espagnol. Et donc, il y a plein de champignons tous les 15 mètres. Qui ont des visages humains. Si vous approchez, vous pouvez le voir. Donc là, on est le matin. Donc, c'est assez calme. Mais vers 13h et le soir, il y a plein de restaurants qui ouvrent. Et c'est assez animé. Bon, ce matin, on se balade dans les rues de Alicante. Il n'y a pas grand monde. Dans les ruelles. On attend 11h pour aller visiter le musée Maka, le musée d'art contemporain. Et ensuite, on ira se balader, je pense, au niveau du port. Et je ne sais plus comment ça va. Il y a comme une rambla qui part du port. Donc, on ira se balader vers là. Et on a de la chance parce qu'il fait hyper beau. Ça va être plutôt tranquille aujourd'hui parce qu'hier, on a visité les... C'est de la merde. Parce qu'hier, on a visité les lieux principaux à voir dans le quartier de Santa Cruz, le château. Donc, aujourd'hui, ça sera tranquille. On vient de remarquer ce resto Thaï, Suan Thaï. Bon, qui est fermé maintenant parce qu'il est 10h et nuit. Mais ils font des menus à 13 euros. Donc, on s'est noté l'adresse. Et on reviendra peut-être ce midi. C'est encore plus joli avec le ciel bleu. C'est encore plus joli. Encore une vue sur le château, cette fois-ci depuis la plage. C'est magnifique la roche qui sort vers les immeubles. Enfin, les immeubles, c'est pas magnifique, mais la roche, oui. Et ça fait tellement plaisir d'être à la plage au milieu du mois de novembre. Il y a des gens même qui se baignent, il y a des gens qui sent un maillot. On est en haut de l'avenue Général Marvac, vous voyez ici. Donc, vous pouvez marcher tout le long au centre. Et hier, on était au château qui est là. Prenez des baskets si vous voulez rejoindre ces points de vue parce que ça grimpe. On a trouvé un bar en rooftop avec vue sur la cathédrale en bas, mais aussi sur le château. On s'est pris un cocktail. On a attendu la Golden Aguar pour que les couleurs changent et que le château devienne un petit peu ocre. Ensuite, on est parti de l'autre côté pour regarder le coucher du soleil parce qu'on n'était pas du bon côté pour le regarder. Bon, on vient de courir depuis le rooftop pour voir le coucher du soleil depuis le château. Enfin, on n'est pas au château, mais sur le chemin du château. On l'a eu de juste à son arrivée à la seconde près et on ne voyait pas. Bon, ce soir, on teste un resto où on n'a encore jamais allé. Ça s'appelle Yisaran et donc on a pris des tapas. Enfin, on va manger du jambon parce que depuis qu'on est arrivé, on n'en a pas mangé. Dernière soirée à Lycante, on se balade au bord de la mer, enfin au bord du port. Vous voyez les bateaux derrière, les gros bateaux. Ces bateaux vont sur l'île de Tabarka et ça nous donnait vraiment envie, mais ça faisait trop court. Il reste à peine deux jours et demi à Lycante, donc ça faisait trop court. Mais par contre, on reviendra une prochaine fois parce que ça a l'air vraiment joli cette île. Et là, on profite d'être près de la mer pour la dernière soirée et ensuite demain, on partira demain matin. On ne l'avait pas vu encore de nuit, il éclairait en bleu le château. Une petite dernière pour la route. Dernier petit-déj à Lycante, trop triste. Et juste pour vous montrer, c'est ici qu'on est allé tous les matins, El Moli Panic Café. C'est une chaîne, donc il y en a plusieurs dans la ville pour prendre le petit-déj. On a le vol aujourd'hui à 13h15, donc on s'est dit jusqu'à 11h pour en profiter. Enfin, en profiter et ranger nos affaires aussi. Et ensuite, il faudra qu'on soit vers 11h au niveau de l'Espagne d'Espagne pour reprendre la ligne 6 et pour rejoindre l'aéroport. Je serais bien restée ici, entre le soleil et la ville qui est quand même très sympa. Je dis ça, je passe devant un mur tagué. Mais non, c'est une ville sympa. Donc je serais bien restée un petit peu plus. Mais bon, il est temps de rentrer. Bon, ça y est, c'est l'heure de quitter l'appart. Ce qui était trop cool, il est hyper bien placé. Il est vraiment au centre, donc c'est parfait pour visiter Alicante. Si jamais vous venez à Alicante et que ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. On est passé via Booking, tout simplement. La nana qui nous a accueillis, je pense que c'est la Proprio. Elle était hyper sympa. Le petit déjeuner n'était pas inclus dans l'appart parce qu'en fait, on a l'appart pour nous tout seul. Ce n'est pas un hôtel où on descend et il y a le petit déjeuner en bas. Non, là, on a vraiment l'appart. Là, je suis dans le salon. Mais après, c'est hyper pratique parce que tout autour, il y a plein de petits bars, de petits restaurants, de petits cafés. Vous pouvez donc prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, etc. On va là-bas, en face de l'esplanade d'Espagne, prendre le bus. D'ailleurs, il est là actuellement, c'est le C6. Bon, il vient de nous partir juste devant de l'est. Donc, on va attendre 20 minutes, c'est toutes les 20 minutes. Et l'arrêt, il est là. Donc, on va aller, je pense, à la mer, voir la mer pour une dernière fois. Il fait tellement beau, ça fait tellement plaisir. C'est vraiment mon goal de vie, je crois, de vivre à la mer, au soleil. Au mois de novembre, aller à la mer. Trop bien. On fait une dernière cure de vitamine D, avant de retrouver le froid et la grisaille. Il y a de nous qui avons pris nos manteaux de France, et puis il y a des gens qui sont au maillot derrière, et qui prennent le soleil. Benard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada